À Québec, maintenant, un couple de personnes âgées s'est fait flouer par des fraudeurs qui oeuvrent dans le domaine de la construction. Une fraude qui s'élèverait à plusieurs milliers de dollars. Et il a dit le fils du couple, lui, tente depuis d'obtenir justice. Marianne, même, c'est arrivé à deux couples qui habitent sur la même rue. Et selon nos informations, ça a touché plusieurs familles, même partout au Québec. À chaque fois, le stratagème est le même. Je vous raconte ce que cette famille nous a expliqué un peu plus tôt ce matin. Ils ont reçu la visite d'un inspecteur en mars dernier. Il avait l'air tout à fait correct, en règle. L'entreprise pour laquelle il travaillait avait une licence de la régie du bâtiment du Québec. Alors, l'inspecteur qui entre dans la maison, le couple qui décide de faire confiance à cette personne, après quelques minutes seulement de vérification, il revient. Et là, il explique à ces gens qu'ils devront débourser 15 000 $ pour des réparations extrêmement urgentes. Le couple doctogénaire qui paie donc 4 000 $ en argent comptant pour effectuer ses travaux. Surprise! La semaine dernière, une compagnie qui explique être mandatée par cette première entreprise, revient chez eux, refont des vérifications. Il les explique que le travail a été bâclé, que le couple doit payer un 20 000 $ supplémentaire. Mais heureusement, la dame qui a eu un bon réflexe, écoutez. Là, moi, ça me chicotait, là. Puis le lendemain, j'ai mon mari, j'ai dit non. Moi, j'ai dit, je ne mettrai pas même mes pièces sur le dos. Certains, là, j'ai dit, ça va rester tel quel, il arrivera, qu'est-ce qu'il voudrait. Ça fait que, non, je n'ai pas l'air avec mon garçon. Puis, c'est pour moi, même, tu t'es fait embarquer. Et c'est une arnaque. Il dit, comment c'est une arnaque, cette affaire-là? Je trouve ça dégueulasse de pouvoir abuser des personnes aînées, des personnes vulnérables. Puis, si j'ai un message à passer à travers ce topo-là, c'est que n'importe quel aîné, du porte-à-porte, de la sollicitation téléphonique, si c'est une palette de chocolat à trois pièces, c'est correct. Mais au-delà de ça, appelez quelqu'un, appelez un de vos enfants, appelez un voisin, appelez de la famille. Il y a toutes sortes de fraudes qui existent. Le clou du spectacle, c'est que, selon le fils de ce couple, presque aucun travail n'avait été effectué dans leur entretois, malgré qu'ils aient payé 4 000 $ comptant, ils s'étaient engagés à payer beaucoup plus que ça. M. Masson, que vous avez entendu en deuxième, a fait plusieurs recherches. Il a trouvé de nombreux avis de mise en garde sur les réseaux sociaux contre cette entreprise. Alors, malheureusement, il y a plusieurs personnes qui se sont faites avoir dans tout ça. Merci, Élodie. Au revoir. Au revoir.